Bribes de minuit Valérie est une poète francilienne, très expressive, qui aime revendiquer la richesse de la diversité sur toutes ses couleurs et les surprises qu'elle nous réserve. C'est emporté par son histoire familiale, mais aussi inspiré par le contexte d'apaisement et de remise en question qu'a pu établir la crise de la Covid, qu'elle écrit son premier recueil, Requiem, pour un bancal. Un recueil de poèmes et islam qui nous interpellent sur le langage des signes de la vie et leur sens. Elle y parle également d'amour et des gens qu'elle aime. Le choix de la poésie d'aujourd'hui s'est spontanément dirigé vers la thématique de la relation mère-fille. On y aborde le deuil aussi, mais je n'en dirai pas plus. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous faire écouter un nouvel entretien politique à travers l'univers de Valérie Bokovza. Salut Valérie, comment tu vas ? Salut Johanna, je vais bien. Merci, et toi ? Je vais bien. Ça va, ça va. Je suis ravie d'être avec toi là. Le soleil est enfin revenu. Je ne pense pas aller en terrasse ce soir, mais on est content. Dès qu'on raccroche, on va se dépêcher de s'y rendre en tout cas. C'est ça. Donc Valérie, pour remettre les choses en situation et donner quelques mots à ton sujet. Tu es passé l'écriture depuis très longtemps, depuis ton plus jeune âge. Et tu as profité du premier confinement pour enfin poser tes mots et raconter, dépeindre des situations qui te touchent. Et donc pour toi, l'écriture est un refuge, un coin dans lequel tu te sens bien. Mon petit coin, oui. Et tu as eu un parcours de vie compliqué, tu dis, parce que tu as un enfant qui ne rentre pas dans les fameuses cases. Entre autres, entre autres, mais comme j'ai eu une maman malade quand j'étais toute petite, donc je l'ai perdue assez jeune. Donc j'étais dans le vif du sujet, en fait, assez rapidement de la vie, la mort, de ce que l'on peut être, ce grain de poussière que l'on peut être quand on passe comme ça dans la vie. J'ai pu ressentir rapidement tout l'intérêt que pouvait apporter l'essence de la vie, ça c'est sûr. En ayant eu une maman très malade, donc en plus, voilà, en ayant vécu ça, c'est sûr que j'ai décidé d'être plutôt dans la vie que dans autre chose. Donc j'ai compris, j'en ai profité, j'ai su apprécier, peut-être, j'ai gagné du temps, disons. J'ai gagné du temps, voilà. Et après, c'est vrai que j'ai eu une vie de couple très compliquée aussi, donc ça nous a amené vraiment à des... à des situations très difficiles avec ma fille, cet enfant, justement, qui a des différences puisqu'elle est ce qu'on appelle un zèbre HP, en fait, une enfant précoce. Et que donc ça offre, je dis offre parce que c'est vraiment un cadeau, mais c'est paradoxal, en fait. Donc voilà, quand on est différent, on se rend bien compte que ça fait peur aux gens et ça procure beaucoup de solitude aussi. J'avais une petite fille qui n'était pas souvent invitée, qui n'avait pas beaucoup d'amis parce qu'elle dérangeait en fait aussi bien les enfants que les parents. Donc voilà, c'était très fermé et donc on arrivait à trouver des bonheurs dans cet enfermement, comme je dis dans mon livre. Voilà, mais je pense qu'en grandissant, dès qu'elle pourra en prendre conscience, bon, elle va avoir 20 ans lundi, donc voilà. Et bien, dès qu'elle pourra mettre en avant tout ça, elle va pouvoir se libérer et faire de très belles choses, quoi. J'espère qu'elle pourra rattraper, pas rattraper, mais qu'elle pourra s'épanouir. C'est tout ce que je demande. Je n'ai aucune ambition pour ma fille, si ce n'est celle qu'elle soit heureuse, en fait, qu'elle arrive à trouver son bonheur où elle le souhaite, là où elle se sent bien. Je n'ai pas d'autres ambitions, je veux juste la voir sourire, être heureuse, qu'elle ait des armes pour s'en sortir. Voilà, c'est tout, par où on est passé. Franchement, c'est à nouveau des cadeaux. C'est la meilleure illustration des rapports mère-fille aussi. Oui, on doit, de toute façon, nos enfants, ils sont à nous, mais ils ne nous appartiennent pas. Aucun humain ne nous appartient. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai essayé de l'armer comme j'ai pu, mais il y a qu'elle qui va pouvoir trouver ses propres armes. Et c'est vrai que ça a été vraiment très dur, parce que des gens sont méchants, en fait. Donc, mais bon, moi, je trouve que c'est une chance, comme le métissage, tout ça. On est une famille très colorée. Je dis toujours Bénétan, toutes les couleurs sont belles. On est une famille, on a toutes les religions. Déjà, ma fille est de père musulman et de mère juive. Je suis juive, son père est musulman, donc j'imagine déjà le feu que c'est. Voilà, je pense que ce n'est pas un problème, en fait. Le seul problème, c'est comment on les élève et les valeurs qu'on leur donne. C'est pour tout pareil. Vraiment, les différences, ça dépend de quel regard on pose, en fait, et qui regarde la chose qui semble différente, en fait. Et comment tu piques ça sur papier ? Il suffit d'un papier et d'un stylo pour t'évader et de tout poser ? Quand je suis emportée par un sujet, je peux être au milieu d'une surprise partie, pour te dire, d'une boum. Voilà, c'est comme si j'avais un tableau devant moi de la situation et que je la dépeignais, tu vois. C'est très marrant. Je rentre dans une espèce de bulle où je suis en tête à tête avec mon sujet. Il peut se passer n'importe quoi autour, rien ne me fait décrocher et ça vient. Voilà, je suis vraiment emportée, en fait. Alors, après, je le pose, ce sujet, cet écrit, et j'y reviens pendant quelques jours. Mais alors, ça me prend le jour, la nuit. Il m'arrive, effectivement, je dors toujours avec mon téléphone à côté. J'ai allumé ma petite lumière et d'écrire mon idée, mon truc qui est pondu. N'importe où, ça peut être n'importe où. J'écris, j'ai des petits carnets partout. Tu ne peux pas voir, mais tu verrais le bazar. Des petits carnets, des tablettes, un ordi, du papier, des stylos, des cartes, tout traîne. Et j'écris partout, tout le temps, en fait, quand j'ai un truc qui me passe par la tête. Et je fais ça aussi avec les photos parce que les images aussi, tu sais, voilà, quand je vois quelque chose qui m'interpelle, je le prends en photo. Et puis, tac, je mets ça dans mon, dans tout mes, ça fait partie de mes écrits, en fait, même les images. Je les dépeins aussi après, je les trouve belles. Et puis, elles m'inspirent. Et dans mes sujets, ça revient. Et tout ça fait une belle alchimie, en fait. Voilà, et c'est vrai que j'adore, j'adore écrire parce que c'est vraiment, comme je dis, mon petit coin, même au milieu de la foule, là où je peux me retrouver vraiment avec mon sujet, mon idée, ma colère, ma peine, ma joie, en fait. Voilà. Mais ça se ressent dans les textes depuis souvent. Je ne sais pas, je ne peux pas vivre sans. C'est vraiment mon truc et c'est ce qui, c'est ce qui me porte, en fait. Et c'est vraiment pour, ce n'est pas pour garder ça pour moi. C'est vrai que ça fait du bien de le dire, mais c'est aussi pour le partager, en fait. Même si on n'est pas d'accord, bien évidemment, on n'est pas tous d'accord. Et heureusement, sinon, ce serait très plat. Puis, je ne suis pas narcissique. Donc, c'est vraiment, pourquoi pas apporter peut-être un nouveau regard sur quelque chose. Moi-même, quand je lis tout ce que je lis, je suis souvent, je me dis, tiens, je n'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que cette lumière-là, ce sujet, cette idée, cette manière de voir les choses, etc., me fait du bien ou va ouvrir davantage mon cœur, mon regard sur la chose, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'aime dans l'écriture. D'abord, il n'y a pas de limite. On a le droit d'écrire ce qu'on veut, enfin, plus ou moins. Enfin, je veux dire, c'est divers et varié. Tu peux écrire sur n'importe quel sujet. Tu peux inventer. Tu peux, enfin, tu vois, c'est formidable quand même. C'est formidable. Mais donc, voilà, donc, c'est ce qui me plaît. C'est surtout pour pouvoir échanger avec les autres. C'est pour ça que j'aime bien pouvoir être proche, en fait, des gens, des lecteurs ou des gens avec qui je partage ces passions pour pouvoir en discuter avec eux, en fait. Et vraiment, vraiment, pour essayer de faire bouger un peu les choses. Même les jeunes, je suis très proche des jeunes. Même les rappeurs, ce sont des poètes. J'adore les rappeurs. J'ai écouté La Grande Libérie. C'est d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Et Oxmo Puccino, il vient... Mais c'est mon préféré ! Je l'adore ! Entre autres ! Mais je te jure, et je vois, mais d'abord, l'être en lui-même me plaît, m'intéresse. Mon semblable, tu vois, parce que sinon, de quoi tu t'inspires, quoi ? Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'être humain, en fait. Il m'intéresse. Tous. Il n'y a aucune limite, aucune... Tous, il m'intéresse. Quelle que soit la situation, l'âge, tout m'intéresse. Tout m'intéresse. On apprend toujours de son prochain, toujours. Et je ne me rappelle plus ta profession, tes cadres... Non, je suis assistante médicale, oui. Assistante médicale. Je suis assistante d'un chirurgien esthétique, entre autres. Plusieurs médecins. C'est pour ça que j'ai écrit mes piques et piques sur les injections. Oui, parce que c'est drôle, en fait. Alors, c'est drôle, en fait, de voir... Parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que je fais ça, et 15 ans que je suis avec ce chirurgien-là. Ça m'étonne toujours, en fait, de... Il y a plusieurs raisons qui poussent le patient à venir changer quelque chose. En lui, ça m'intéresse beaucoup. Et les piqûres, comme ça, moi, je les appelle les voleuses de beauté, les voleuses de maturité. Parce que vieillir, pourquoi pas ? D'abord, vieillir, c'est être en vie quand même. C'est-à-dire qu'on a passé du temps, quoi. On a passé du temps ici, sur cette terre, avec les siens. Je trouve ça bien de vieillir, en fait. Tu ne peux pas avoir un corps, une attitude d'un certain âge, et puis un visage qui ne va pas avec. Ça n'a aucun sens. Il faut toujours donner du sens aux choses. C'est là où elles sont le plus vraies, en fait. Où tu es le plus en adéquation avec toi-même. Il faut apprendre à redéfinir les codes de l'esthétique, aussi. Oui, exactement. Après, c'est mon boulot, donc je sais que mon big boss, il n'est pas content quand je dis ça. Quand j'ai écrit « Pique et pique », ça l'a fait sourire, parce que je pense qu'au fond de lui, il n'est pas tout à fait en désaccord. C'est vrai que c'est bien de se faire une petite injection de Botox ou un petit peu. Ça te redonne un peu de… Mais il ne faut jamais exagérer. Il ne faut pas se dénaturer, en fait, parce que c'est aller contre soi. Or, toute sa vie, on cherche l'équilibre. On cherche d'être aligné avec soi-même. Et ça, c'est en vieillissant qu'on est de plus en plus aligné avec soi-même quand on a de l'expérience. Donc, si en plus, hop, tu vas encore te rajeunir, alors que tu arrives enfin à un point, tu vas d'accord avec toi-même, c'est un peu… Ce n'est pas du tout mon truc. Pourtant, j'adore les aventures que je peux vivre avec les patients. Après, tu as des gens qui ont vraiment été malades, donc qui doivent améliorer une partie de leur corps ou de leur visage. Là, je trouve ça super, la réparation, en fait. Après, tu as des jeunes qui n'ont pas de poitrine, qui ont un nez qui est disgracieux. Donc là, c'est bien aussi d'intervenir, de pouvoir… L'image de soi, en fait, elle est très compliquée. Et c'est ce qu'il faut apprendre à apprécier. On est comme on est, on est… Voilà. Moi, je sais que j'avais ma grande sœur qui était très, très, très… vraiment très, très jolie. Ma mère était très belle. Ma grande sœur était très, très jolie. Et toujours très jolie, d'ailleurs. J'ai toujours ma sœur. Et je me disais toujours… J'en ai ras-le-bol. On me disait toujours… Ah, tu es la petite sœur d'eux. Enfin, tu vois, quand on était plus jeunes, en fait. Et alors, à ce moment-là, je me disais… Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir développer pour enfin exister, moi aussi. Et donc, je n'ai pas aimé la beauté. Tu vois, c'est marrant. Et donc, j'ai décidé de me détacher, en fait, de la beauté physique pour me protéger, en fait, pour me dire il faut que j'arrive à exister avec autre chose que la beauté. C'est drôle, hein ? Donc, effectivement, c'est marrant d'être assistante d'un chirurgien esthétique alors que tu es détachée de la beauté. Mais ce n'est pas mal, au final. Comme ça, tu poses un peu les choses, tu vois. Ça fait un contraste, quand même. Oui, c'est bien. C'est intéressant aussi. C'est des choses intéressantes à analyser. Mais aujourd'hui, en fait, la poésie que j'ai choisie et que tu as publiée très récemment sur ton compte Instagram, elle ne parle pas d'esthétique. Elle parle d'amour. Elle parle d'amour, de féminité, peut-être de féminisme. Et juste avant qu'on puisse la lire, le contexte de l'écriture, c'est que je vais te laisser expliquer. Pourquoi j'ai écrit ce texte ? Oui. Alors, en fait, quand j'ai eu 12 ans, ma mère a commencé à être très malade. Elle a eu un cancer, enfin, une leucémie de l'infoïde chronique, donc rémission à chaque fois. Voilà. Et c'est un cancer qui est très lent. Qui est très lent. Et aujourd'hui, heureusement, ils ont beaucoup avancé. Donc, tu peux en guérir. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. Donc, elle, elle est tombée malade. Elle avait 40 ans. Elle est décédée à ses 53 ans. Donc, ça a été vraiment 13 ans d'un combat très dur. Et moi, j'étais petite fille. Donc, à 13 ans, je vivais avec ma mère seule, qui était donc très malade. Oui, oui. Enfin, j'avais 13 ans. Mais à l'époque, on vivait encore en famille. Et puis ensuite, j'ai vécu avec elle. Donc, très jeune, je me suis mise à soigner ma maman, en fait. Tu vois, donc, je pense que j'ai vraiment une partie de mon adolescence qui a été, je ne dis pas gâchée, parce que ce n'est pas gâchée, c'est la vie, c'est comme ça. Au contraire, ça m'a quand même apporté aussi beaucoup de l'urgence de vie, en fait. Et c'est pour ça que je suis de nature joyeuse, de nature positive. Voilà. Et puis, à ses 53 ans, elle est décédée après toutes ces années de combat. Et donc, quand mon anniversaire de ma 53e année est arrivée, j'ai flippé. En fait, ça m'a rattrapée. Et je n'avais personne à qui en parler, parce que je n'allais pas en parler à ma fille. C'est très angoissant. Je n'allais pas dire à ma fille, j'ai peur de mourir. Non, en fait, voilà, ça me faisait drôle de me dire que la vie s'était arrêtée là, à cet âge-là. Alors que ma mère avait ses deux filles, etc. Bon, bref. Et donc, je me suis dit, il faut que ça sorte. Il faut au moins que ça sorte, comme je ne sais pas qui le dire. Il faut que ça sorte. Donc, je lui ai rendu un hommage, parce que c'est vrai que ma mère est née pendant la guerre, donc juive de parents d'Europe centrale. Toute une vie, elle a été cachée, en fait, toute petite, sous des faux papiers dans la campagne lyonnaise. Par des Français très courageux, parce qu'il fallait quand même être courageux pour cacher des Juifs. Et puis, son grand-père est décédé, il avait 19 ans, il n'est pas rentré de Lyon, de la guerre. Ma grand-mère avait 17 ans, et voilà. Et donc, ma mère était pupille de la nation. Je me dis, quelle vie, quand même, c'est fou. Il faut vraiment se rendre compte, en fait, de la chance qu'on a, comme je le dis dans mon poème, de respirer la vie, de vivre. On ne se rend pas compte. Je pense que la Covid a sûrement aussi éclairé beaucoup d'entre nous, quoi, sur nos existences. Mais moi, j'ai été éclairée par ma mère, en fait, bien avant tout ça, sur les joies de la vie, quand même. Et donc, j'ai écrit ce poème pour lui rendre hommage. Parce que j'avais peur, en fait, ça me faisait vraiment de la peine. Et ça m'a fait bizarre, comme un puzzle, en fait, des pièces comme ça qui arrivaient. Et je me suis dit, oh là là, maman, moi, je vis, j'ai 53 ans, je vis, je te rends hommage et on va bien en profiter. On a toujours de bonnes et de mauvaises surprises dans les moments difficiles de nos vies. Et donc, j'ai des gens sur Instagram, je n'y attendais pas du tout, qui m'ont écrit vraiment des mots gentils. Et ouais, c'était très touchant, en fait. Je ne pensais pas toucher autant les cœurs, parce que j'étais vraiment très sincère en écrire. Je n'attendais rien, en fait. Je me suis fait du bien, j'ai eu l'impression de me connecter à ma mère. Voilà, j'ai pensé à ma mère, à ma sœur, à ma fille. Bon, voilà. Donc, voilà en gros les raisons pourquoi j'ai écrit, enfin, qui m'ont poussé à écrire ce texte. Donc, je vais te laisser lire la poésie qu'on attend avec impatience et qu'on l'écoute avec beaucoup de curiosité. Ma mère, s'il te plaît, reste en vie, nous avons tant besoin de toi, mes hauts, mes bas et moi. Maintenant que je suis mère et me manque tes lumières, je voudrais une ivresse de nos matins, une overdose de tes câlins cristallins. Je voudrais avoir 4 ans et rire dans ton cou. Je voudrais avoir 10 ans et piquer tes talons fous. Et je voudrais avoir 15 ans, enfiler tes cachemires et leur douceur cotonnière, juste pour sentir ton patchouli et faire cela en cachette. Et puis, je voudrais encore t'admirer, concentrer derrière tes cartes de poker, fumant ta gitane filtre en tricotant ton index, tes bouclettes. Ne meurs pas, maman, du moins pas maintenant. Attends encore un peu, attends que j'ai 100 ans. J'ai ton âge aujourd'hui, celui auquel tu as quitté nos vies. Et je m'en veux un peu et je vais vivre au moins pour deux. J'ai conscience de la chance de respirer encore et d'humer cette essence. Moi aussi, je haïrais de quitter demain les miens, ne plus serrer mon enfant, ne plus être son ange gardien. Mais cela me brise de cœur, ce remake de bonheur qui défile dans ma tête. Et je pense ô combien, combien de fêtes encore. De rire, de joie, aurions-nous pu connaître ? Alors à ma manière, je te fais renaître, à travers ces photos. Toi, si élégante, tes ongles, rouge Ferrari et ta beauté emboutante. Alors maman, c'est vrai, tu es morte. Et ta force m'emporte. Orpheline est riche de toi à la fois, de l'héritage de ton courage. De ton combat perdu durant 13 longues années. Ma reine guerrière au port de tête à le tiers. Qui n'aura jamais cessé de combattre son corps maltraité. Et qui dira de ses derniers mots, allongé sur ce foutu lit. Je fais un pied de nez à la vie. Bravo, j'adore l'allégorie de conclusion. Et tu sais que c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. Je ne l'ai pas inventé. C'est incroyable quand même. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle avait sa tête. Je fais un pied de nez à la vie. J'emmerde la vie. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Bon, voilà. Merci, Johanna. Et en plus, moi je trouve que c'est très coloré. En plus, ça exprime énormément. C'est vraiment très bien la personnalité de sa mère. Sans que je la connaisse, j'ai l'impression d'avoir son image. Son image, oui. C'est ce qu'on m'a dit. Parce que c'est vrai que la photo que j'ai postée d'elle, c'était vraiment, vraiment la fin. Et c'est pour ça qu'elle avait les cheveux courts, parce qu'elle avait eu la chimio, etc. Mais la photo d'avant où elle est bouclée, comme nous, comme ma soeur et moi, c'était vraiment elle. Et je me souviens de ses ongles. Avec la fruit de champagne à la main. Alors, les ongles, oui, celle-ci. Le poker, parce que mes parents jouaient au poker. Elle fumait des gitanes. Elle faisait tisser comme ça avec ses boucles. Enfin, c'était vraiment... Et c'est vrai que je la revois. C'est vrai que c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. C'est pour mettre haute, parce qu'elle était russe. Et je lui disais, mais comment tu fais pour avoir les trous dans tes joues ? Comment tu fais ? J'adorais, c'est pour mettre comme ça. Enfin, voilà, Johanna. Merci beaucoup. Tu me fais un beau cadeau. Merci à toi. C'est un beau cadeau de fête des mères. Franchement, merci pour ta délicatesse et ton grand cœur. Je te remercie beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et elle a eu 13 ans de combat. Mais là, ça fait combien de temps qu'elle est partie ? Alors, elle est décédée en 95. Wow. Tu vois, donc ça ne date pas d'hier. Il a fallu... Je ne sais pas si on peut dire. On apprend quand même à vivre. En fait, le temps, le temps apaise beaucoup. On passe par différentes étapes. Ouais. Et tu te rappelles des étapes ? Parce qu'il y a... Bien sûr, bien sûr. On vit tous notre deuil différemment. Bien sûr. Des fois, c'est un retardé. Des fois, c'est imminent. Parfois, c'est des épisodes dépressifs. Mais soit, est-ce que tu te rappelles des étapes ? On n'est jamais préparés. Mais je pense que... Je pense qu'on a vraiment quelque chose, en fait, tous en commun dans le deuil. C'est que, sur le coup, tu as énormément de peine, mais tu ne réalises pas, en fait. Et c'est quand le temps passe, que le manque s'installe, que tu réalises beaucoup. Et moi, j'ai eu une période où j'avais l'impression que plus rien n'était grave à part la mort. Il y avait la vie. Au milieu, il n'y avait plus rien. Et il y avait la mort. Plus rien n'était grave. Donc, je m'en foutais de tout, en fait. C'était vraiment... Je disais... Et alors, c'est... Alors qu'en fait, bien sûr que tout est grave dans ce que tu traverses dans la vie. Tout est grave pour chacun de... Ce qui est grave est grave pour chacun, en fait. Ce qui pose problème. Après, c'est l'expérience de chacun. Et je crois qu'il faut être très humble à ce niveau-là de pouvoir respecter la différence de chemin de vie de chacun. Mais, encore une fois, c'est un long chemin, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour retrouver ces nuances, en fait, de vie. Donc, bah oui, j'ai été... Je voulais plus manger. Je suis partie, en fait. Je ne me supportais tellement plus que je suis partie vivre en Angleterre. Il fallait que je pense à autre chose. Donc, me mettre en difficulté de vivre seule dans un pays où la langue, où je ne pratiquais pas extrêmement bien. Enfin, voilà, je voulais un peu essayer de m'en sortir, en fait. Donc, je suis partie vivre. J'ai travaillé dans un mariote-hôtel pendant plus d'un an. Et j'ai rencontré des tas de gens. Et voilà, ça m'a fait passer du temps. Et ça m'a un peu apaisée, on va dire. Et je suis rentrée quand vraiment ma famille commençait à me manquer. Jusqu'à là, il fallait que je sois seule. J'étais comme un animal, en fait, blessée. J'avais trop de peine, trop de chagrin, parce que c'est vraiment un désert affectif, un abîme énorme que de perdre un parent. Enfin, surtout quand on l'aime. Enfin, on est obligé d'aimer ses parents non plus. Il faut le savoir, parce que les parents sont très maltraitants. Hélas, on les aime quand même. Mais bon, là, en plus, oui, moi, je m'entendais très bien. Je l'avais vu tellement souffrir. La fin était tellement horrible, en fait, que bon, c'est une libération. Mais tu n'as jamais envie de perdre tes parents. C'est sûr que tu te retrouves vraiment seule, en fait. Et j'étais quand même assez jeune. Donc, je suis devenue très vite grande, en fait. Dès qu'elle est décédée, j'ai tout déménagé chez elle. J'avais la force de le faire là. Je ne l'aurais peut-être pas eu après. Et c'est vrai que tu te dis… Enfin, moi, je me suis dit, voilà, tu n'es plus une petite fille parce que tu es l'enfant de ta mère. Et ça s'arrête là. Maintenant, tu n'es plus une petite fille. Tu deviens une femme. Plus personne ne t'appellera chérie. Plus personne ne va avoir de la peine pour toi. Enfin, tu vois, je m'étais vraiment forgée ça, en fait. Enfin, je m'étais mise sur ces barrières pour essayer de tenir. Donc, tu t'es un peu isolée en Angleterre. Voilà, je me suis mise dans la peau d'une grande. Tu t'es un peu isolée, mais tu t'es restée quand même en contact avec ta famille. J'étais tout à fait en contact. Voilà. En plus, j'avais quand même une grande joie. C'est que ma soeur venait d'accoucher. Donc, ce petit carteron, mon petit neveu qui a 28 ans aujourd'hui. Donc, quand je rentrais d'Angleterre, j'allais chez eux. Donc, c'était super. J'entendais extrêmement bien avec mon grand frère, avec, pardon, mon beau frère, qui était comme mon grand frère, qui était un sportif de haut niveau et qui a très bien su s'occuper de moi. Et voilà, il m'a plaisé beaucoup. Donc, je trouvais quand même beaucoup de réconfort. J'avais mon père aussi. Donc, bon, voilà. Mais c'était une très, très belle expérience que de partir comme ça, de vivre avec des étrangers, de partager autre chose. Très enrichissant. Je me suis fait de très bons amis que j'ai toujours gardés. J'ai mis ça dans mon panier de vie. Tu sais, je dis toujours ça à ma fille, la vie. Tu te balades. C'est un panier de vie. Tu prends, t'enlèves. Voilà. Et toute ta vie, tu vas rencontrer des gens, faire des rencontres. Et c'est merveilleux. Et voilà, quoi. Et donc, je pense que j'ai beaucoup relativisé. Ça m'a quand même apporté. Heureusement, j'ai compris, quoi, tout ça. J'ai réussi à remettre des nuances, comme je te disais, les bonnes couleurs. Et heureusement, à retrouver des choses importantes. Mais c'est vrai que quand tu vis des drames jeunes, en fait, ou des choses qui te touchent, tu acquiers une maturité plus rapidement, en fait. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai été un peu soignante, un peu... Je n'ai pas fait ce job pour rien. Enfin, tu vois. Solide, en fait. Je me sens tout à fait solide. J'ai compris. Je me suis faite, en fait. Voilà. Je me suis faite toute seule. Et voilà. Et j'ai eu, en plus, cette petite fille comme ça, si compliquée. Allez, hop. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais ma sœur a été aussi gravement malade. Et là, je n'étais pas du tout d'accord. Parce que je me suis dit, pas deux dans la même famille. Ce n'est pas possible. Là, je n'étais pas du tout d'accord. Eh bien, si. Ça aussi, ça t'apprend la vie. Voilà. Il ne faut pas toujours croire au Père Noël. La dureté de la vie, elle est là. Et c'est vrai que quand ma grande sœur est tombée malade aussi, ça a été très dur. J'ai eu vraiment du mal à l'accepter. Mais bon, voilà. Elle va bien maintenant. C'est le principal. Voilà. Donc, tu as appris à être résiliente très tôt, finalement. Bien sûr. Bien sûr. Et apprécier des petites choses dont on ne se rend pas compte. Et encore une fois, je pense qu'avec la Covid, beaucoup d'entre nous ont réalisé la valeur de la vie. D'ailleurs, beaucoup de gens ont changé de vie. On souhaitait vivre, en fait. Parce qu'on est robotisé. On a des vies. On passe à côté de beaucoup de choses. Et les plaisirs sont simples. Les plaisirs de partager, d'apprécier la vie, le lever du jour, la tomber de la nuit, les gens avec qui on vit, soi-même. Est-ce qu'on est vraiment au bon endroit, là où on a envie d'être ? Je pense que beaucoup d'entre nous se sont posé beaucoup de questions existentielles et ont trouvé les remèdes, des nouvelles solutions. On fait des formations. On changeait. On déménageait. On se sont rendu compte que la nature, c'est important. Plus de respect pour la nature. Il y a eu vraiment une nouvelle ère, je pense. C'est notre guerre, en fait. C'est notre guerre, la Covid. C'est vraiment, waouh. C'est une claque. On se remet tous en question, en fait. On m'attend mieux. Je pense. Je n'ai pas… Je pense. En tout cas, quand j'en parle avec beaucoup de gens autour de moi, beaucoup disent ça. Cette pause, en fait, cette pause forcée a fait qu'on s'est regardé bien en face, quoi. Et on a commencé à se poser des questions existentielles, c'est vrai. Ça ne fait pas de mal, non plus. C'est ce que je disais avec peut-être ma deuxième ou troisième interviewée. Ça permet de remettre les choses en ordre, finalement. Complètement. La valeur des choses. Donc, c'est bien de pouvoir y repenser plutôt que de vivre comme on vit, toujours dans l'urgence, à ne pas faire de pause, etc. On en a marre, quoi, en fait. On passe à côté de beaucoup de choses. Et moi, je me suis rendue compte, encore une fois, de ça, grâce à ma mère, qui était jeune, en fait, parce qu'évidemment, c'est un contre-dans-chose. C'est jeune, regarde. Je ne sors pas vieille. Et c'est vrai que je me suis dit, punaise, tout est trop tard, maintenant, pour elle. Elle avait beaucoup travaillé. Elle avait beaucoup… Elle s'était occupée de nous, etc. Et j'avais toujours cette image de… Si elle tourne la tête, c'est derrière. Il n'y a plus rien devant, en fait. Et ça, cette image, ça m'a pas mal traumatisée. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment apprendre à vivre aussi l'instant et à profiter, à se faire plaisir, à essayer de, tu vois, de trouver des moments de bonheur et de les apprécier. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Et d'ailleurs, l'écriture est vraiment un moment. L'écriture et la lecture sont vraiment des moments de bonheur. C'est là-dessus que tu penses ? Parce que tu as un premier livre qui a été édité chez l'Élysse Édition ? L'Élysse Bleu Édition. Oui, alors, c'est un… En fait, je suis en train d'écrire un roman. Mais c'est beaucoup plus long. Et puis, je peinais un peu. Et j'avais du mal à refaire la frise, en fait. Le switch, etc. Donc, mais comme écrire est plus fort que moi, en fait. Lorsqu'au mois de mars, j'ai fait comme tout le monde. J'étais obligée de m'arrêter. Ce qui était la première fois, puisque je travaille depuis que j'ai 15 ans. Donc, à l'époque, maintenant, ce n'est plus autorisé. Mais à l'époque, ça l'était. Donc, je travaille depuis que j'ai 15 ans. Donc, c'était la première fois que je m'arrêtais. Je ne me suis jamais arrêtée de travailler. Et donc, c'est venu tout seul. Et je me souviens, j'étais là, au même endroit où je te parle. Là, dans ma maison, où j'ai une grande fenêtre avec un gros point de lumière. Et j'ai passé mon temps là à écrire. Et c'est là où j'ai écrit. Et je me suis dit, allez, j'envoie. J'avais une amie journaliste qui m'a dit, envoie. Donc, j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Et puis, les mois ont passé. Je suis partie un petit peu en vacances. Et puis, en rentrant, j'avais un email. Et puis, voilà, vous allez être édité. Mais je suis tombée des nues. Encore une fois, je ne suis pas narcissique. Et c'était vraiment dans le partage que j'avais envie de le faire. Et puis, voilà, ça s'est bien passé. J'en ai écrit un second. Toujours un recueil. Je parle de la femme. Je fais des portraits de femmes. J'ai écrit plus de 40 textes sur l'amour. Et vraiment tourner sur la femme. La femme, enfin, des portraits. La métèque, la religieuse. Enfin, tu vois, la femme qui part travailler le matin très tôt dans le RER. Enfin, voilà. Parce qu'on ne connaît pas la vie des gens. Mais chaque être est très respectable pour moi. Et j'attends la réponse de mon éditeur. Et c'est long. Et j'attends parce que vraiment, je pense que ce sera un joli livre. Vraiment pour dédier aux femmes, en fait. Une ode à la femme. C'est toujours plus long. Les femmes sont quand même... Oui, c'est ça. Parce que ce projet me porte beaucoup. Je voudrais vraiment rendre un hommage aux femmes qui sont vraiment le cœur de la vie, en fait. Les femmes apaisent les maisons, sont des moteurs, etc. Et donc, ils donnent la vie. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Donc, voilà. Rendre la vie un peu plus visible, quoi. Oui. Exactement. Exactement. Je croise les doigts. Je touche du bois. Je fais ma prière abracadabra. Enfin, tu vois, tout ça. On verra. Ben, écoute. Moi, je suis très contente pour toi, pour ce premier et ce deuxième bouquin qui va être. Hésitez, j'en suis certaine. J'ai pas d'autres questions. Je trouve qu'on a parlé de beaucoup de choses, de trucs super intéressants. J'aime beaucoup ton énergie et ce que tu as pu transmettre. Si tu as une question ou quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Je voulais juste te remercier, comme je t'ai dit. Ce fut un plaisir et je te remercie de t'être arrêtée sur ce poème en particulier. Et c'était juste un cadeau et je te remercie. Voilà. Tu as beaucoup de cœur aussi. Je te remercie vraiment. Et ce fut très agréable d'échanger avec toi. C'est une superbe énergie. Par le cœur, je te remercie. Je pense que vraiment, tu dois être remerciée parce que tu nous fais des cadeaux. Tu te fais plaisir et tu nous fais vraiment des cadeaux. Donc, merci Johanna. Merci beaucoup. Bien sûr. Je suis ravie de t'avoir rencontrée, d'avoir pu te voir. Tu es très belle en plus Johanna quand même. Tu as un beau sourire. Tu es toute belle. Un beau sourire. Une belle énergie aussi. Voilà. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, merci. Ok. Bon, je vais raccrocher et pleurer. Je te dis à bientôt Johanna. Je te dis à bientôt Johanna. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Au revoir. Ciao. Hé, part pas comme ça. Tu sais que ce n'est pas fini. Si toi aussi, tu souhaites participer à ces entretiens politiques, tu peux m'envoyer un email avec quelques mots sur toi et ton projet politique à l'adresse brefdeminuit.com Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à commenter cet échange sur les réseaux sociaux, partage cet instant de poésie ou ajoute-le en pays studio. Sinon, pas en autour de toi. Bonne fête des mères et à bientôt. Sous-titrage ST' 501